Musique Et notre dernier conférencier, c'est Anne-Marie Moulin. Elle a un profil assez intéressant parce qu'elle est médecin et elle a aussi étudié les humanités. Elle a travaillé comme médecin, elle a un certificat de mycologie, elle a été attachée en parasitologie et médecine tropicale à l'hôpital Lennec à Paris. Et comme humaniste, elle est agrégée en philosophie, elle a une licence d'arabe, elle a une énorme carrière universitaire et aussi elle a travaillé à l'étranger, à Berlin, à l'MIT, à Boston et à l'Afrique de médecine à l'Université de Genève. Et aujourd'hui, elle va nous parler sur la médecine au prisme des civilisations. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour cette fin d'après-midi, difficile à rendre aussi passionnante que ce que je viens d'entendre. Quand on m'a proposé le sujet très général de ce colloque de rentrée, j'ai pensé tout de suite que la médecine pourrait fournir un exemple intéressant d'alternance ou d'association de l'identité et de la diversité. En effet, quelque part, la médecine offre deux lectures possibles. Ou bien vous voyez les découvertes progressives comme une suite d'interventions de la raison. Ou bien vous considérez que chaque culture offre une contribution unique et indéfiniment variée au cours du temps. Et aujourd'hui, l'OMS a tenté une espèce de synthèse des deux aspects en promouvant l'idée de « one health », comme on dit en français, « one health », et de globalisation, à savoir une horizontalisation de tous, à la fois dans la participation à une culture scientifique en progrès et aussi une intervention de toutes les cultures sous forme de traditions qui sont reconnues, en particulier avec l'idée d'intégrer les tradis praticiens à la santé publique à l'occidentale. Donc on a une espèce de double lecture. d'un côté, une histoire de la raison en progrès et de l'autre, une participation sans cesse renouvelée, constante, de toutes les cultures à un idéal commun qui est celui, quelque part, d'être en bonne santé. Car la médecine a une double facette qui est, d'un côté, retrouver la maladie, mais surtout la conserver. Ce sont les deux facettes qu'indiquent bien, par exemple, le Ibn Sina à Vicenne dans son canon. Alors, évidemment, je suis impressionnée par ce qui se passe actuellement avec le coronavirus. Alors, avec le coronavirus, je suis évidemment tout à fait dans le sujet. Parce qu'avec le coronavirus, tout d'un coup, on a vu une sorte d'unification de la planète dans le désir, l'espérance quasi-messianique d'un vaccin. Tout le monde retient son souffle en attendant le vaccin. On me demande combien de temps, un mois, deux mois, 18 mois ? Et cela fait... Cela met aussi à une sourdine au mouvement général, non pas, mais à l'hésitation vaccinale, à l'incertitude, les sentiments mitigés d'une partie de la population à l'égard du vaccin. Mais la menace universelle du Covid a entraîné une espèce de focalisation sur l'espérance d'un vaccin qui me paraît presque étonnante. Tant, finalement, il y a des choses à discuter. Alors, à ce propos, j'ai été très... presque amusée en entendant parler d'un mot qui avait complètement disparu à propos des tentatives et des recherches de vaccins. On a parlé dans les journaux de la variolisation. La variolisation, c'est un épisode de l'histoire de la vaccination. Et d'ailleurs, à ce propos, la vaccination, qui apparaît comme une péripétie incontournable de l'histoire de la médecine et en particulier de la prévention des maladies, on peut légitimement poser une question tout à fait hétérodoxe, à savoir, c'est possible que l'humanité n'ait pas inventé la vaccination. C'était une question qui m'avait été soufflée par un immunologiste qui s'appelait Revillard à Lyon, un grand ami qui est mort prématurément et qui posait toujours la question qu'est-ce qui se serait passé si, dans l'humanité, on s'était passé la vaccination ? On aurait probablement trouvé d'autres stratégies pour prévenir la maladie. Mais on est maintenant dans un cours quasiment irréversible qui est qu'on a des vaccins, donc on veut un vaccin pour la nouvelle pandémie. Mais à propos, justement, de la variolisation et du Covid, en fait, cette histoire de l'immunisation, elle a été marquée par une technique très ancienne. Enfin, par rapport à la préhistoire, c'est très contemporain puisqu'on l'atteste à peu près à partir du XVIIIe siècle, donc hier. Et cette variolisation a été suivie par la vaccine générienne, la vaccine contre la variole. Terme, et c'est là une équivoque qui embrouille pas mal les esprits, c'est que le mot de vaccin qui, au départ, avait été utilisé uniquement pour la variole, avec notre ami Louis Pasteur, est devenu un terme générique pour désigner tout ce qu'il appelait à l'époque les virus vaccins, c'est-à-dire les virus atténués, les poisons, puisqu'il ne connaissait pas les virus, les poisons atténués qui forment l'armature de la vaccination d'aujourd'hui en un sens ouvert à toutes les maladies possibles, donc, évidemment, y compris le Covid. Alors, la Chine, dont il sera question demain, surplombe complètement cette histoire pour des tas de raisons qui sont à la fois des raisons historiques et des raisons politiques, la Chine a été créditée et créditée actuellement de la conception de la variolisation et cette variolisation aurait été introduite, aurait été connue à partir du XVIIIe siècle, mais je reviendrai sur ces problèmes de datation. Je me suis toujours intéressée depuis très longtemps à l'histoire de la vaccination, en particulier de sa partie ottomane. Actuellement, et cela me permet de réviser pas mal d'idées reçues, je travaille avec Florence Bretel-Establet qui est la vraie synologue dans notre association. Alors, la Chine est donc créditée actuellement de la découverte de la variolisation. Ici, vous avez une petite estampe très mignonne. Je vous ai évité les images affreuses avec des corps couverts de pustules, les variole confluentes où le visage n'est plus qu'un manteau de pu et où, évidemment, la mort est inuluctable. Là, je vous ai proposé une variole gentille qui, en fait, évoque plutôt que la vraie variole, la variole grave, le résultat de la variolisation. La variolisation, effectivement, c'est... On insuffle à l'intérieur des narines, on fait priser par quelqu'un de la poudre résultant du pilonnage dans un pilon, dans un mortier, avec un pilon dans un mortier des pustules de variole. Et c'est ce mélange, cette poudre, qu'on introduit dans les narines avec cette position, je ne sais pas si c'était vraiment comme ça, de sacrificiel. Et le résultat est l'éclosion de quelques pustules, comme vous l'avez vu dans la diapo précédente, qui procurent la protection lors de l'épidémie suivante. Alors, cette méthode de prise a été décrite au XVIIIe siècle, en tout cas, en ce qui nous concerne pour les occidentaux, par les jésuites. Le père d'Entrecole, entre autres, histoire curieuse et édifiante, c'est le titre de l'ouvrage, a rapporté cette pratique en expliquant qu'elle protégeait d'une maladie qui était considérée comme extrêmement grave en Europe. Cette méthode, d'ailleurs, n'était pas un geste purement médical, elle était associée à des rituels religieux et, bien entendu, les jésuites avaient une préoccupation, c'est tout à la fois de faire connaître la civilisation chinoise pour laquelle ils avaient la plus grande admiration et le plus grand intérêt, mais, évidemment, souhaitaient la convertir au christianisme. Donc, l'aspect du rituel n'a pas été tellement développé par les jésuites. Ce qui leur importait, c'était de montrer à quel point les Chinois étaient eux-mêmes savants et étaient susceptibles d'écouter les savants occidentaux pour la conversion. Mais, en fait, ce n'est pas la méthode par prise nasale qui a été transmise à l'Europe. Entre parenthèses, cette méthode avait certainement quelques inconvénients, car, quand vous insufflez quelque chose à l'intérieur des narines, vous avez le cerveau qui n'est pas très loin des fosses nasales quand on vous fait le prélèvement. J'y pense toujours quand on fait le prélèvement pour le Covid. On vous chatouille au fond des fosses nasales, ce qui est très douloureux. Mais il n'y a pas que ça qui est gênant, c'est de penser que sur la lame criblée de l'hétmoïde, le petit os qui est derrière, vous avez le cerveau. Donc, quand on fait ça, en fait, je suis sûre que vous n'y avez pas pensé. On est très près du cerveau quand on fait le prélèvement. Bon, mais vous l'avez fait déjà, donc vous n'y penserez pas. Alors, il y a une deuxième méthode qui, en fait, est la méthode qui a été diffusée, une méthode d'inoculation par l'aiguille. Et cette méthode, j'aime, j'ai une hypothèse, je pense que peut-être c'est une des premières, peut-être la première invention des femmes en médecine. Pourquoi je pense ça ? parce que c'est rapporté dans la correspondance de certains lettrés chinois que nous possédons, donc autour de la fin du XVIIe. Il se plaigne que les femmes, ces ignorantes, se mêlent d'imiter les gestes des vrais médecins et, en particulier, elles pratiquent l'acupuncture à la légère sans suivre les indications officielles. Et du même coup, l'idée m'est venue à propos de cette pratique bien connue donc de l'inoculation de la variole par l'aiguille, qu'il était possible que les femmes qui, dans les gynécées, où elles étaient quand même relativement recluses dans beaucoup d'endroits de la Chine, elles s'occupaient des enfants, comme partout, et en pratiquant, quand les pustules de la variole éclosent, elles sont chargées de pus. Donc c'est une tentative tout à fait naturelle aux mères d'exprimer la pustule en espérant hâter la guérison pour faire sortir le pus et qu'elles pouvaient utiliser les aiguilles effectivement qui étaient servées à l'acupuncture. Mais si vous faites ça, si vous plongez une aiguille dans les pustules pour les faire exprimer le pus et que vous réutilisez après ces aiguilles, étant donné que nous savons en tout cas aujourd'hui que le matériel de la variole est extrêmement contagieux, c'est une maladie très, très contagieuse, il est probable que si elles réutilisaient leurs aiguilles, elles faisaient naître quelques pustules et tout ça, c'est quand même largement hypothétique, elles constataient au cours de l'épidémie suivante que les enfants qui avaient fait quelques pustules étaient, en termes modernes, immunisés, protégés contre l'épidémie. En tout cas, je ne suis pas sûre de toutes ces étapes, mais ce dont je suis sûre, c'est que l'inoculation de la variole est attestée, à la fin, on a des documents en Chine qui prouvent qu'elle était utilisée à la fin du XVIIe siècle. Alors là où les choses prennent un relief évidemment hautement idéologique, c'est que Joseph Nidam, qui a fait connaître la civilisation chinoise à l'Europe après la Deuxième Guerre, qui était un chaud partisan de la Révolution et de la Nouvelle République, a beaucoup travaillé sur la science chinoise et a beaucoup parlé justement de cette inoculation de la variole. Et il a été jusqu'à dire que c'était devenu en Chine un instrument de la santé publique. Alors c'est là qu'on peut commencer à se demander s'il y avait réellement une conception de la santé publique, même si on sait que les empereurs chinois quelque part portaient la responsabilité, là je fais un clin d'œil à notre gouvernement actuel, portaient la responsabilité de la santé du peuple et que, en conséquent, en cas d'épidémie, ils considéraient qu'ils avaient en quelque sorte une responsabilité et ils effectuaient parfois des rituels pour prendre sur lui la responsabilité aux yeux des divinités ou des génies de l'épidémie. En tout cas, Nidam a considéré qu'à partir du Xe siècle, il y avait eu une diffusion de l'inoculation de la variole sur tout l'Empire chinois, ce qui veut dire que la Chine avait une avance de sept siècles sur le reste de l'Europe. Alors c'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup discuté. On a reproché à Nidam par militantisme d'avoir un peu forcé les textes et d'avoir plus ou moins actuellement, on a une lecture révisionniste de tout cela et même si, de nouveau, il y a un balancier qui fait qu'on dit que Nidam n'a pas dit tant de bêtises que l'on croyait au début, en fait, on se rapproche plutôt d'une date de la fin du XVIIe siècle même si on admet maintenant qu'il est possible que des lettrés envoyaient des lettres. Il ne s'agit pas d'avoir un ministère de la santé publique mais il y avait des lettres de lettrés qui partaient dans plusieurs points de l'Empire et qui mentionnaient cette pratique. Donc on peut imaginer qu'elle est diffusée sans aller jusqu'à celle d'un véritable ministère de la santé publique. De façon intéressante et comme ça existe souvent, alors qu'il n'y a plus de variole, il y a encore, il y avait encore parce que Pékin bouge tellement que je ne suis pas tout à fait sûre que cette photo de pagode qui a été prise par une historienne il y a une vingtaine d'années existe encore. Mais il y a une vingtaine d'années, on pouvait encore visiter des pagodes où il y avait des rituels pour honorer les divinités ou les génies de la variole. Alors, à partir de là, bien sûr, l'inoculation de la variole, la variolisation, une forme de variolisation parce que la variolisation par prise nasale n'a diffusé dans une ère très restreinte. Elle a diffusé au Japon, en Corée, au Vietnam, mais apparemment, elle n'a pas été vraiment transférée en Europe. Ça, on peut se poser des questions. Il y a beaucoup de questions. Jadis, un de mes patrons m'avait dit « Oh là là, la vaccination, tout est résolu, c'est un sujet ennuyeux, passez vite. » J'ai toujours pensé qu'il ne faut pas écouter ces directeurs de thèse parce qu'il ne fallait pas passer vite. C'est un sujet qui est encore passionnant. Alors, en route vers l'Europe, c'est là l'épisode que j'ai beaucoup étudié avec mon ami Pierre Chemin. La variolisation a été diffusée à la fois par des écrits d'érudits, mais le personnage central sur lequel on a travaillé, c'était l'Edemeret Montagu qui était la femme de l'ambassadeur d'Angleterre à Istanbul, à Constantinople. Donc, elle a appris, elle a découvert, elle avait eu elle-même la variole qui lui avait laissé de vilaines cicatrices et elle a appris dans le milieu à Istanbul qu'il y avait une pratique qui permettait d'éviter la variole aux enfants et avec une certaine hardiesse, elle a fait inoculer son propre fils, non pas par un local, mais par le médecin attaché à l'ambassade d'Angleterre qu'elle tient à la main sur le tableau. Ensuite, elle est rentrée en Europe et là, grâce à ses relations haut placées à la cour d'Angleterre, elle a fait connaître la pratique et il y a d'ailleurs eu une expérimentation qu'on peut dire sauvage sur des condamnés à mort en échange de leur vie ils ont supporté la varioleisation par la méthode dont je vous ai parlé, la méthode par prise nasale et par la méthode et ensuite par l'aiguille et ensuite ils ont été exposés à des varioleux. Ils ont réchappé, ils ont eu la vie sauf et pour des raisons que je ne sais pas, c'est finalement uniquement l'inoculation à l'aiguille qui l'a emportée et qui a diffusé notamment en France et ailleurs en Europe. avec évidemment suscitant un grand débat, une opposition par exemple une opposition fondée sur des préjugés culturels et quoi on va adopter une pratique de femme, une pratique d'ignorante ou bien une pratique orientale, un Orient corrompu à tous égards ou bien encore les théologiens ont eu une intervention qui se répétera au cours des siècles contre un geste médical qui interrompt le cours naturel du destin et s'oppose au décret divin. Alors, à droite, un portrait complètement énigmatique que j'ai trouvé par hasard dans une vieille revue, c'est le portrait de cet enfant de l'idée Montaigu qui a été inoculé contre la variole et qui, à ma connaissance, n'est jamais retourné en Turquie et qui, là, dans un journal que j'ai trouvé par hasard, était costumé en turc, peut-être pour se rappeler ses souvenirs d'enfance ou peut-être pour quelque autre motivation que j'ignore. Alors, on saute après à la vaccine. La vaccine, là, vous vous trouvez certainement plus en terrain connu, la vaccine, c'est l'histoire d'Edouard Jenner, c'est l'histoire d'une pratique campagnarde, d'une observation qui remarquait que, quand le personnel d'une ferme s'était contaminé, j'emploie des mots qui ne sont pas les bons, par exemple, en traillant les vaches, les vaches ont une infection qu'on appelle maintenant la vaccine, et les laitières, en particulier, attrapaient des pustules sur les doigts et il avait été observé qu'à cause de ces pustules, quand il y avait une épidémie de variole ou quand elles étaient au contact avec quelqu'un qui avait la variole, elles ne contractaient pas la maladie. Et c'était une observation, ce qui fait qu'on peut discuter, si ça n'est pas un scandale, que ce soit un médecin qui, finalement, ait remporté la gloire à ce moment-là et non pas un ou des fermiers qui avaient les premiers observés le phénomène. Mais c'est effectivement un médecin qui est connu de tous, qui est l'Edward Jenner, qui, c'est important, intéressant, était un ancien inoculateur. C'est-à-dire que, dans la campagne autour de Gloucester où il exerçait, il avait lui-même pratiqué la variolisation à partir d'un sujet ayant la variole parce que je n'ai pas mentionné qu'effectivement, ça suppose un réservoir humain de variole. Ça suppose aussi, et c'est intéressant parce que c'est un détail important, c'est le fait de ne pas prélever n'importe quel varioleux. Il faut prélever un varioleux qui n'a pas beaucoup de pustules. Pas question, bien sûr, et c'est presque du bon sens, de prélever une variole grave où le visage ne comprend plus d'intervalles de peau saine. Il faut, la plupart du temps, quand il y avait une épidémie, les derniers cas, et ça, c'est intéressant aussi vis-à-vis du Covid, puisque c'est tout le problème de savoir si un virus, à force de circuler, s'atténue ou pas. On est en plein dans un débat d'aujourd'hui. Pour la variole, c'est pareil. En général, les derniers cas de variole étaient souvent des cas moins graves avec des intervalles de peau saine qui permettaient de prélever des pustules qui n'étaient pas surinfectées. Encore, interprétation moderne. Donc, Genère a pratiqué comme pour l'inoculation de la variole et il a pris du pus de vaccine avec une vachère qui elle-même s'était contaminée avec une vache. C'est évidemment un tableau inventé. On n'a aucune photographie de tout cela et ça a été représenté beaucoup par les peintres mais l'intérêt, c'est de voir Genère qui opère avec une lancette exactement comme il faisait le même instrument que pour la variole et l'enfant qui n'a pas l'air très content et la laitière qui a un doigt avec une poupée. Donc là encore, c'est vraiment une invention mais qui restitue des traits importants de ce passage. C'était en 1796. À partir de là, il y a une véritable explosion. Genère entretient une correspondance avec les chefs d'État, les rois et même le président des États-Unis, Jefferson, et il a une correspondance comme chacun de nous rêverait d'en avoir une. Il collabore car tous les chefs d'État importants à cette époque sont intéressés par le procédé dans la mesure où il permet de contrer la variole qui, chaque année, emporte une partie de la population. Alors, je saute à Pasteur parce que, en fait, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a évidemment une confusion dans la terminologie puisque quand on parle de vaccine et de vaccination après Génaire, donc, pendant le 18e, on a, pendant le 19e, pardon, on a, ça veut dire uniquement le vaccin contre la variole et c'est avec Pasteur, un peu d'ailleurs avant l'histoire du vaccin contre la rage, en 1881-82, que Pasteur, en honneur à Génaire, appelle vaccin tous les procédés qui consistent à atténuer un matériau infectieux, un matériel infectieux puisque, bien sûr, à cette époque, on n'a pas encore vraiment d'identification des bactéries et encore moins des virus. Scène encore apocryphe où on voit le fils de l'Alsacienne qui est inoculé contre la rage par Grandchet puisque Pasteur n'est pas médecin. De façon intéressante, cette scène a été en quelque sorte reproduite à l'identique puisque ce vaccin contre la rage qui n'est pas mon objet a fait école et on a, par exemple, au Mexique, un tableau dans l'ancienne fac de médecine qui représente la vaccination contre la rage par le médecin de l'ICEAGA qui était le président mexicain. Donc, on a réellement une scène analogue où on voit d'un côté les recherches au laboratoire qui sont représentées sur le même tableau et ce qui est intéressant c'est qu'à droite, en bas, un peu abîmé, on voit le jeune berger qui est l'équivalent du petit Alsacien Joseph Meister avec l'ICEAGA, le médecin du président qui l'inocule. Alors, on pouvait croire l'histoire terminée, c'est-à-dire arrive la vaccination, le vaccin contre la variole, sort la varioleisation. En fait, ce n'est pas du tout comme cela que ça s'est passé et c'est là qu'on voit et c'est intéressant pour notre examen identité, diversité, qu'en fait, si on reprend cette histoire, elle est beaucoup plus compliquée que prévue, elle n'est pas si triomphaliste. En fait, vaccines ou vaccins antivarioleux et varioleisation vont coexister. Pourquoi vont-elles coexister ? Pour des raisons complexes, dans la mesure où elles ne sont, comme disait tout à l'heure notre amie, des sortes de complexes techniques, c'est-à-dire complexes techniques et culturels, c'est-à-dire que ce sont des gestes qui supposent toutes sortes de références religieuses, culturelles, le mode de vie, etc., qui font que ce ne sont pas des gestes qui sont si facilement que cela interchangeables. Donc, le XIXe et même une partie du XXe siècle, puisque je vous rappelle que la variole a été éradiquée officiellement en 1978. Certains d'entre nous étaient déjà là. Et il y a eu donc une coexistence très longue, en particulier en Inde. Je passe rapidement sur le fait qu'en Inde, il y avait des pratiques d'inoculation de la variole avec des variantes sur lesquelles, évidemment, qui sont très importantes pour l'anthropologue. Et cette inoculation se faisait sous le sigle en particulier de la déesse Sitala. Vous avez une représentation. Et elle était pratiquée souvent par les brahmanes, les brahmanes étant eux-mêmes soumis à beaucoup de précautions, de purifications, etc. Bref, c'était un rituel qui était exercé, qui était pratiqué avec toutes sortes de mesures pour l'alimentation et aussi pour l'isolement. Et là encore, c'est vrai qu'aujourd'hui, parler d'isolement, il y a un an, ça n'aurait pas fait beaucoup d'effet, mais là, comme nous sommes, je crois bien, isolés, ça en fait, il y avait un isolement des vaccinés, des variolisés. Et c'est probable qu'à cause de cela, il y avait... C'était une opération, l'opération de la variolisation qui n'était pas complètement absurde. parce que souvent, justement, cette histoire qui fait de l'histoire de la médecine une histoire de la raison triomphante, on a l'impression que ça y est, Génère arrive, l'inoculation s'en va, on substitue un procédé barbare, dangereux, etc., un procédé standardisé et efficace. En fait, l'histoire, ce n'est pas du tout ça parce que, d'un côté, la vaccine va avoir beaucoup de difficultés parce que, d'une part, la vaccine, prélevée au départ sur un être humain, ça suppose une chaîne de bras à bras qui a toutes sortes d'inconvénients et cette, en particulier, possibilité de contamination. Tout le monde connaît les histoires de monastères, de religieuses qui ont été contaminées par la syphilie à cause d'un donneur pour la vaccination. Donc, la chaîne de bras à bras avait beaucoup d'inconvénients. Les parents ne voulaient pas, il n'y avait que les pauvres qui acceptaient contre paiement d'offrir leurs enfants pour qu'on touille sur ces pustules vaccinales de quoi vacciner toute une chaîne d'enfants. Donc, il y avait des... Recourir à la vache comme on l'a fait à partir de la deuxième partie du XIXe siècle où ce sont des vaches qui ont été élevées sur les flancs desquelles on pratiquait l'inoculation de la vaccine, mais ça avait d'autres inconvénients et en particulier en Inde. Vous imaginez bien, qu'un vaccin provenant de la vache soulevait toutes sortes d'objections. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les Britanniques, surtout échaudés après la révolte des Cipailles, qui les a terrifiés, ils ont vu vaciller l'Empire britannique au moment de la révolte des Cipailles au milieu du XIXe siècle, ils en ont retiré une leçon qui ne valait pas jouer avec, vous vous rappelez, l'épisode, les cartouches, la graisse de bœuf ou la graisse de porc, etc., ont failli unir les hindous et les musulmans contre l'Empire britannique. Donc, en matière de vaccine et de variole, ils ont été extrêmement prudents. Donc, ils ont plus ou moins laissé les communautés s'arranger, les brahmans continuaient à inoculer la variole et les musulmans à vacciner avec la vache puisque eux n'avaient pas d'objection. Et ça explique, d'ailleurs, que lorsque il y a eu les programmes d'éradication de la variole, on s'est aperçu, il y a eu deux livres très savants de Saint John Bhattacharya sur le sujet, qu'il y avait encore, peu de temps avant l'éradication, il y avait encore de la variole, et surtout, vu la densité de population, ça paraissait extrêmement difficile et on retrouve ce problème à propos du Covid pour isoler la population et pour la vacciner en totalité. Et rétrospectivement, longtemps après la proclamation de l'éradication, on s'aperçoit que les dernières années du programme d'éradication de la variole en Inde ont été extrêmement difficiles. Il y avait beaucoup de gouverneurs et d'autorités officielles qui n'y croyaient pas. Donc, ils mettaient plutôt des bâtons dans les roues. Et il y avait aussi une résistance pour toutes sortes de raisons des villageois. Et on a maintenant, on déterre dans les archives de l'OMS, qui n'en avait pas trop parlé auparavant, les violences qui ont été associées aux campagnes. En particulier, on décrit des vaccinateurs qui arrivaient dans les villages et devant la résistance, ils enfonçaient les portes et ils rentraient dans la maison en poursuivant les habitants avec une seringue comme une flamberge à la main. Et donc, évidemment, ces violences ont laissé des traces. Et vous savez bien qu'actuellement, on fait très attention dans les équipes des programmes de vaccination internationaux de composer les nationalités des personnes qui sont dans les... d'autant plus d'autant plus qu'au Pakistan, comme vous le savez, Ben Laden aurait été plus ou moins découvert à travers un traquenard pour permettre dans les maisons qu'il était organisé avec des équipes de vaccination, ce qui, évidemment, n'a pas été très bon pour la vaccination elle-même. Alors, quant à l'islam, en fait, la... 5 minutes ? C'est fini ? Bon, d'accord. Alors, quant à l'islam, il a autorisé avec une fatwa à l'appui. Une demi-heure ? J'ai déjà une demi-heure ? Ah bon, d'accord. Très bien. Alors, j'en arrive à aujourd'hui. Ça sera ma conclusion. Aujourd'hui, donc, on propose la variolisation. Comment se fait-il qu'on puisse proposer ce terme de variolisation ? Il a été employé pour quelque chose qui ne l'évoque pas directement, à savoir le fait que si on s'adresse directement au virus, par exemple, à travers le masque que vous portez tous, ce masque, la plupart d'entre vous portent des masques un peu légers et pas vraiment, pas que totalement protecteurs. Donc, une partie du virus passe probablement à travers les couches et donc, vous recevez par inhalation, ça rappelle l'ancienne variolisation, vous recevez une partie, vous recevriez, tout ça, une partie d'inoculum viral. Et donc, les masques, j'aurais non pas tant un rôle d'arrêt de la contagion, mais que d'atténuation du flux, etc., et s'apparenterait pour cela à la variolisation. Alors, ce terme de variolisation, certainement peu parlant pour le grand public, évoque une prophylaxie qui est historiquement et culturellement datée, dont on pouvait penser qu'elle était doublement sortie de l'histoire, mais qui va me servir à conclure qu'aucune médecine, même au nom d'une civilisation globale, horizontale, toujours en place, maintenant en place, avec les objectifs pour le deuxième millénaire ou au-delà du... Il reste à démontrer que cette histoire est toujours en marche. De toute façon, on ne peut pas se passer d'une référence à la dialectique entre identité et pluralité. Je vous remercie. Applaudissements